coucou coucou bienvenue sur le live on poursuit la lecture du roman de jules verne claudius bombarnac c'est le huitième live sur ce livre on en est au chapitre 21 sur 27 je pense qu'on va encore faire trois lives petit rappel de ce qui s'est passé on est avec notre ami claudius bombarnac un reporter français qui est en voyage vers la chine pour faire des reporters pour le journal qui s'appelle le 20e siècle il prend le train le bateau là il est à nouveau dans un train il est arrivé en chine le train s'est fait attaquer mais ils ont réussi à faire fuir les assaillants dans le train on sait maintenant qu'on a un trésor qui est transporté voilà à peu près allez on le pirate du yunan avait appris qu'un wagon contenant de l'or et des pierres précieuses d'une valeur énorme faisait partie de ce train et peut-on s'en étonner puisque les journaux même ceux de paris avaient publié ce fait divers depuis plusieurs jours aussi quitsang avait-il eu le temps de préparer son coup d'enlever une partie des rails pour intercepter la circulation il aurait probablement réussi à s'emparer du trésor impérial après avoir massacré les voyageurs si le seigneur faruskiar ne l'eût abattu à ses pieds voilà donc pourquoi notre héros s'était montré si inquiet depuis le matin s'il surveillait le désert avec tant d'obstination c'est qu'il avait été prévenu des projets de kitsang par le dernier mongol monté en wagon à tchertienne en tout cas nous n'avons plus rien à craindre désormais de ce kitsang l'administrateur de la compagnie a fait justice du bandit justice expéditive j'en crois bien mais nous sommes au milieu des déserts de la mongolie où le jury ne fonctionne pas encore heureusement pour les mongols merci l djn bleu bonne continuation et bien dis-je au major j'espère que vous êtes revenu de vos soupçons à l'égard du seigneur faruskiar dans une certaine mesure monsieur bombarnac dans une certaine mesure diable il est difficile le major noltitz mais allons plus pressé et comptons nos victimes il y a de notre côté trois morts y compris l'officier chinois plus une douzaine de blessés dont quatre grièvement les autres assez légèrement pour qu'ils puissent continuer le voyage jusqu'à pékin popov s'en tire avec une éraflure monsieur katerna avec une égratignure que madame katerna veut penser elle même le major a fait transporter les blessés dans les wagons et il leur donne tous les soins que permettent les circonstances le docteur choking a offert ses services mais on paraît lui préférer un médecin de l'armée russe et je le comprends quant à ceux de nos compagnons qui ont succombé il est convenu qu'ils seront ramenés à la prochaine station ou alors rendra les suprêmes devoirs bon il ya eu quelques morts après la bataille dans l'attaque du train salut zueko ça fait longtemps que t'es pas vu ici bonsoir suraya en ce qui concerne les bandits ils ont abandonné leur mort nous les recouvriront d'un peu de sable et tout sera dit au point de la ligne où il s'est arrêté le train se trouve à une distance à peu près égale de char calique et de tchertiennes les deux seules stations où il soit possible de se procurer des secours le malheur c'est qu'elles ne sont plus en communication télégraphique quitte sang ayant abattu les poteaux en même temps qu'il enlevé les rails donc la discussion sur le meilleur parti qu'il convenait de prendre n'a pas été de longue durée c'est vrai un zueko bonsoir ramada gabdou et bonsoir linda et tout d'abord puisque la locomotive est sortie des derniers rails il s'agit de l'y remettre puis la voie étant interrompue le plus simple sera de rebrousser le train jusqu'à tchertiennes où il attendra que les ouvriers de la compagnie et rétablir la circulation laquelle avant 48 heures pourra être reprise dans les conditions normales on se met à l'oeuvre sans perdre un instant les voyageurs ne demande qu'à venir en aide à pop off et aux agents qui ont à leur disposition quelques outils entre autres des crics des leviers de marteau des clés anglaises aussi parvient-on non sans peine à replacer sur les rails le tender et la locomotive après trois heures de travail regarde ton chat pendant trois secondes je regarde mon chat 1 2 oh une rose merci zueko on rolex merci beaucoup ça fait plaisir aller la prochain paragraphe il est pour toi le plus difficile effet à présent machine en arrière et à petite vitesse le train va pouvoir revenir à tchertiennes mais que de temps perdu que de retard aussi quelle récrimination de notre baron allemand que de donner que de donneur vêteur de teufel ça ce sont des mots allemands et autres jurons germanique s'échappent de sa bouche j'ai omis de dire qu'aussitôt la déroute des bandits les voyageurs moi le premier nous avons tenu à remercier le seigneur faruskiar ce héros a reçu nos remerciements avec toute la dignité d'un oriental seigneur faruskiar c'est grâce à lui que ils ont déjoué l'attaque des bandits tu sais jouer au foot ou au tennis le tennis j'en ai fait j'en ai fait quand j'étais plus jeune le foot un petit peu sans plus préfère quoi entre les deux ça dépend à regarder ou à jouer oh une balle de tennis mais merci mais merci tellement zueko onrex mon sport préféré on va dire que c'est le vélo actuellement mais plus jeune j'ai fait énormément de basket j'ai omis de dire qu'aussitôt la déroute des bandits les voyageurs moi le premier nous avons tenu à remercier le seigneur faruskiar j'ai déjà lu cette phrase je n'ai fait que mon devoir d'administrateur de la compagnie a-t-il répondu non sans une modestie pleine de noblesse puis sur son ordre les mongols ont pris leur part de la besogne j'ai même observé qu'ils déployaient une ardeur infatigable ce qui leur a valu nos sincères félicitations entre temps le seigneur faruskiar et ganjir se sont plusieurs fois entretenus à voix basse et c'est de cet entretien qu'est née une proposition à laquelle personne ne s'attendait tu préfères faire de la muscu ou manger une glace ah je préfère de la muscu je préfère être musclé que être gros oh une a un altère pardon j'ai failli dire une altère c'est un altère merci zoeco on apprend de toi le vrai français merci nabil monsieur le chef du train dit le seigneur faruskiar en s'adressant à popoff mon avis est que mieux vaudrait continuer notre route vers tcharkaïk plutôt que de revenir en arrière et cela dans l'intérêt urgent des voyageurs oui sans doute monsieur l'administrateur répond popoff cela serait préférable si la voie n'était pas coupée du côté de tcharkaïk ce qui rend la circulation impossible en ce moment monsieur le chef du train mais les wagons ne pourraient-ils passer si nous rétablissions la voie ne fût-ce que d'une façon provisoire voilà une proposition qui mérite d'être prise en considération aussi sommes nous tous réunis pour la discuter le major noltide panchao fulc et frunel ce quaterna le clergiman le baron weschnitzer dorfer puis une douzaine de voyageurs de ceux qui comprennent le russe le seigneur faruskiar reprend en disant je viens de parcourir la portion du railway qui a été détruite par la bande de kitsang la plupart des traverses sont encore en place quant aux rails ces malfaiteurs les ont simplement rejetés sur le sable et en les replaçant bout à bout il sera facile de conduire le train jusqu'à l'endroit où la voie a été respectée en 24 heures ce travail peut être achevé et cinq heures après nous serons arrivés à tcharkank donc là puisque le train a déraillé à cause de l'attaque il discute pour refaire la voie ferrée salut moustapha n'a pas de souci c'est pour fêter mon retour bon retour bah oui tu étais passé où zueko tout à fait quand j'aurai plus de pieds je te ferai un cadeau à cinq ou plus c'est promis c'est gentil t'es pas obligé tu sais c'est très gentil de ta part excellente idée à laquelle pop off le mécanicien les voyageurs tous se rallient et plus particulièrement le baron ce plan est exécutable et si quelques rails font défaut il sera possible de reporter en avant ceux qui auront déjà servi et d'assurer ainsi le passage du train décidément c'est un homme ce seigneur farus car c'est notre vrai chef c'est pour ta bienveillance merci bienveillance en un mot salut bel la doucour bala excuse moi pour la prononciation c'est le personnage que je réclamais et je crierai son nom à l'univers entier je ferai sonner en son honneur toutes les trompettes de la chronique dire que le majeur noltit s'est illusionné jusqu'à voir en lui un rival de ce kitsang dont les crimes viennent de recevoir leur châtiment suprême et de sa propre main en premier lieu on s'occupe de replacer les traverses enlevées là où elles ont laissé leur empreinte et la besogne se poursuit sans relâche il va de soi que n'ayant point à craindre d'être aperçu au milieu du trouble qui a suivi l'attaque j'ai pu pénétrer dans le fourgon m'assurer que kinko était sain et sauf lui apprendre ce qui venait de se passer lui recommander la prudence l'engager à ne pas sortir de sa caisse il me l'a promis je suis tranquille à cet égard kinko c'est le voyageur clandestin qui voyage caché dans une caisse seul claudius bombarnac a percé son secret balade d'où courez ok enchanté vous êtes un prof de français oui sur tik tok bonsoir guillaume tell ravi de te revoir chef merci protecteur il y en a ça fait longtemps que je vous ai pas vu là je vais dormir bonne nuit d'où cali entre jules verne et victor hugo tu préfères qui jules verne de loin je suis fan de jules verne victor hugo non pas trop on est ensemble il était près de trois heures lorsqu'on s'est mis au travail les rails avaient été supprimés sur une centaine de mètres ainsi que l'a fait observer le seigneur ferus car il n'est pas nécessaire de les assujettir solidement ce sera la tâche des ouvriers que la compagnie enverra de tcharkalik lorsque le train aura atteint cette station l'une des plus importantes de la ligne comme ces rails sont assez lourds nous nous divisons par escouades voyageurs de première et de seconde classe tous y vont de bon coeur le baron déploie une ardeur sans égale fulke frunel qui ne pense pas plus à son mariage que s'il n'avait jamais dû se marier les affaires avant tout se met en quatre panchao ne le cède à personne et le docteur choking lui même cherche à se rendre utile à la façon du célèbre auguste cette mouche du coche des cirques forains j'ai déjà reçu des dons j'ai reçu un don quelqu'un m'a fait un don une fois de 10 euros sur sur paypal et c'est tout sinon des cadeaux sur tiktok de 1 centime 5 centimes tu parles de dons de cadeaux tiktok ou de ou d'argent ce qui est pareil attends je reviens bah j'attends mais en attendant je lis diable il est chaud le soleil du gobi ce chef de rayon dit volontiers monsieur caterna seul sir francis trevellian de trevellian hall reste tranquillement au fond de ce wagon rien de tout cela ne peut le regarder ce gentleman à sept heures la voie est rétablie sur une trentaine de mètres la nuit ne va pas tarder à venir on décide de se reposer jusqu'au lendemain une demi journée suffira à terminer le travail et le train pourra repartir dans l'après-midi nous avons un furieux besoin de manger et de dormir après une si rude besogne quelle rue d'appétit on se réunit au dining car les uns suivant les autres sans distinction de classe les vivres ne manquent pas et une large brèche est faite aux réserves des offices qu'importe on renouvellera les provisions à tcharkalik monsieur caterna est particulièrement gai dispo loquace bout en train facétieux communicatif débordant au dessert voici que madame caterna et lui entonne le morceau en situation du voyage en chine que nous reprenons avec plus de vigueur que d'ensemble la chine est un pays charmant qui doit vous plaire assurément accepte mon invitation j'ai pas vu d'invitations ah si j'ai vu mais j'accepte pas les invitations sur mes live lecture oh la biche auriez vous jamais imaginé que cette adorable poésie charmerait un jour des voyageurs en détresse du grand transasiatique et puis notre trial un peu lancé je l'avoue a une idée et quelle idée pourquoi ne reprendrait-on pas la cérémonie interrompue par l'attaque du train pourquoi ne procéderait-on pas à la célébration du mariage quand le train a été attaqué on était en plein mariage dans le train entre l'américain et l'anglaise merci dada elfaim pour tous ces jolis smileys il était question qu'on close le tiktok qu'est-ce qu'il s'est passé je comprends pas pourquoi tu dis ça ah que le tiktok allait être supprimé à cause de donald trump et tout ça non non ce n'est pas le cas quel mariage demande fulke et frinelle le vôtre monsieur le vôtre répond monsieur catarna est-ce que vous l'avez oublié elle est bien bonne celle-là le fait est que fulke et frinelle d'une part miss oratia bluette de l'autre ne semblait plus se rappeler que sans l'agression de kitzong et de sa bande ils seraient maintenant unis par les douliens de l'iménée autrement dit du mariage mais on est trop fatigué je pense pas que tiktok va être supprimé le révérend nathaniel morse n'en peut plus il n'aurait pas la force de bénir les époux qui n'aurait pas la force de supporter sa bénédiction on remettra la cérémonie au surlendemain entre tsarkalik et lancheu il y a 900 kilomètres de parcours et c'est plus qu'il le faut pour enchaîner solidement ce couple anglo-américain chacun va donc chercher sur les couchettes ou sur les banquettes un sommeil réparateur toutefois les règles de la prudence ne sont point négligées les noirs ronds les tuent j'ai pas compris en effet bien que cela paraisse improbable puisque leur chef a succombé les bandits pourraient tenter une attaque nocturne il y a toujours ces satanés millions du fils du ciel qui doivent exciter leur convoitise et si nous n'étions pas sur nos gardes que l'on se rassure c'est le seigneur Faruskiar en personne qui s'est chargé d'organiser la surveillance autour du train depuis la mort de l'officier il a pris le commandement de l'escouade chinoise Ganjir et lui doivent veiller sur le trésor impérial et comme le dit M. Caterna qui n'est jamais à court de citations empruntées au répertoire de l'opéra comique cette nuit les demoiselles d'honneur seront bien gardées et de fait le trésor impérial le fut mieux que ne l'avait été la belle Athénaïs de Solange entre le premier et le deuxième acte des mousquetaires de la reine là on fait référence à du théâtre le lendemain, dès l'aube, on est à l'ouvrage le temps est superbe, la journée sera chaude au 24 mai, en plein désert de l'Asie centrale la température est telle que l'on pourrait faire durcir des oeufs rien qu'en les recouvrant de sable le zèle ne se ralentit point les travailleurs ne sont pas moins actifs que la veille le rétablissement de la voie s'opère régulièrement peu à peu, ayant été placés sur les traverses les rails se raboutent les uns aux autres et vers 4h du soir, la circulation peut être reprise aussitôt, la machine qui a été mise en pression commence à s'avancer lentement puis les wagons la suivent poussés à bras l'un après l'autre afin de ne point provoquer un déraillement et enfin, les voici arrivés sans dommage maintenant que la voie est libre jusqu'à Tcharkalik que dis-je jusqu'à Pékin nous reprenons nos places et Popov donne le signal du départ au moment où M. Katerna entonne le refrain de victoire des marins du vaisseau amiral Deide mille Ouras lui répondent à 10h du soir, le train fait son entrée en gare de Tcharkalik le retard a été de 30h exactement mais 30h, n'est-ce pas assez pour que le baron Weschnitzerdorfer manque le paquebot de Tian Xin allant à Yokohama bien, le train est reparti et c'est la fin du chapitre et maintenant c'est le chapitre 22 il reste donc 6 chapitres Ainsi, moi qui voulais un incident j'ai été servi à souhait et je n'aurais qu'à remercier le dieu des reporters s'il n'y avait pas eu de victimes de notre côté je suis sorti sain et sauf de la bagarre tous mes numéros sont intacts hormis 2 ou 3 éraflures insignifiantes Ces numéros, c'est comme ça qu'il appelle les passagers il leur a donné à chacun un numéro Mon numéro 4 a été traversé d'une balle de part en part dans son chapeau de noces A présent, je n'ai plus en perspective que la reprise du mariage Blouette et Frinel et le dénouement de l'aventure de Kinko En effet, je ne pense pas que le rôle du seigneur Faruskar nous réserve de nouvelles surprises On peut compter sur le casuel Il est vrai, puisque le voyage est pour durer 5 jours encore En comprenant le retard occasionné par l'affaire Kitsang cela fera juste 13 jours depuis le départ d'Ouzunada 13 jours, diable ! Il y a 13 numéros inscrits sur mon carnet Si j'étais superstitieux, cependant Demain, c'est notre fête religieuse vous devriez nous souhaiter un bon Aïd Non Ben, si vous voulez, je ne connais pas cette fête Je ne connais pas cette fête, mais je penserai à vous Pas réussi à avoir de pièces C'est pas grave, Zweko T'es là, déjà, ça me fait plaisir Nous sommes restés trois heures à Tcharkalik La plupart des voyageurs n'ont point quitté leur couchette On s'est occupé des déclarations relatives à l'attaque du train Des morts que l'autorité chinoise fera ensevelir Des blessés qui doivent être laissés à Tcharkalik où les soins ne leur manqueront pas C'est une bourgade populeuse, m'a dit le jeune Panchao Et j'ai le regret de n'avoir pu la visiter Quant à la compagnie du Grand Transasiatique Elle enverra sans délai des ouvriers afin de réparer la voie Relever les poteaux télégraphiques Et en 48 heures, la circulation pourra être en entier rétablie Il va sans dire que le seigneur Faruskiar avec toute l'autorité d'un administrateur de la compagnie a pris part aux diverses formalités qui ont été remplies à Tcharkalik Je ne saurais trop faire son éloge D'ailleurs, il est récompensé de ses bons offices par les déférences que lui marque le personnel de la gare On va égorger un mouton demain matin après la prière à 6h Je vous souhaite une bonne fête et un bon appétit 3h du matin, arrivé à Karaburan où le train n'a stationné que quelques minutes C'est là que le railway coupe l'itinéraire du voyage de Gabriel Bonvalo et du prince Henri d'Orléans à travers le Tibet en 1889-90 Voyage autrement complet que le nôtre autrement pénible, autrement périlleux Voyage circulaire de Paris à Paris par Berlin, Petersburg, Moscou, Nizhny, Perm, Tobolsk, Omsk, Semi-Palatinsk, Kulja, Tcharkalik, Batong, Yunnan, Hanoi, Saigon, Singapur, Ceylan, Aden, Suez, Marseille Le tour de l'Asie et le tour de l'Europe Vous êtes d'une grande moralité et l'édition du Tibet n'est qu'un vaste marécage C'est vraiment aventuré à travers des territoires vierges Le railway n'a pas osé s'aventurer au milieu des montagneuses contrées du Kukunor et c'est en contournant ce massif que nous atteindrons la grande cité de Lancheu Cependant, si le pays est triste les voyageurs de notre train vont avoir sans raison de ne pas l'être Une journée de fête s'annonce avec ce beau soleil dont les rayons d'or à perte de vue les sables du Gobi Depuis le Lobe Nord jusqu'au Karanor il y a 350 km à parcourir et c'est entre ces deux lacs que s'accomplira le mariage si malencontreusement interrompu de Fulc Efrinel et de Miss Oratia Bluet Espérons-le, aucun incident ne viendra cette fois retarder le bonheur des deux époux J'ai trois pièces Dès l'aube, le wagon-restaurant a été réinstallé pour cette cérémonie Les témoins sont prêts à reprendre leur rôle Les futurs ne peuvent qu'être dans les mêmes dispositions Le révérend Nathaniel Morse en venant nous prévenir que le mariage sera célébré à 9h nous présente les compliments de M. Fulc Efrinel et de Miss Oratia Bluet Le major Noltis et moi M. Caterna et Panchaou nous serons sous les armes à l'heure dite M. Caterna ne croit pas devoir réendosser son habit de mariée villageois ni Mme Caterna son costume de mariée villageoise Ils ne s'habilleront que pour le grand dîner qui sera servi à 8h du soir Dîner offert par M. Fulc Efrinel à ses témoins et aux notables des wagons de première classe Notre trial en gonflant sa joue gauche me laisse entendre qu'il y aura une surprise au dessert laquelle je n'insiste pas par discrétion Un peu avant 9h, la cloche du tender a été mise en branle Qu'on se rassure, elle n'annonce point un accident C'est nous que ces joyeux tintements appellent au dining car et nous marchons en procession vers le lieu du sacrifice Il va y avoir le mariage M. Fulc Efrinel et Miss Oratia Bluet sont déjà assis devant la petite table en face du digne clergyman et nous prenons place autour d'eux Sur les plateformes, se sont groupés les curieux empréciés à ne rien perdre de la cérémonie nuptiale Le seigneur Faruskiar et Gandir qui avaient été l'objet d'une invitation personnelle viennent d'arriver L'assistance se lève respectueusement pour les recevoir Ils doivent signer à l'acte de mariage C'est un grand honneur et s'il se fut agi de moi j'aurais été fier de voir l'illustre nom du seigneur Faruskiar figurer à la dernière page de mon contrat La cérémonie est reprise et cette fois, le révérend Nathaniel Morse a pu achever son speech si regrettablement interrompu la surveille La surveille, c'est pas un mot que je vois souvent C'est l'avant-veille le jour d'avant le jour d'avant le jour avant hier La surveille Ni les assistants, ni lui, n'ont été culbutés par un arrêt pré-matrimonial du train Les deux futurs ils ont encore droit à cette qualification se lèvent alors et le clergyman leur demande s'il consente à s'accepter réciproquement pour époux J'aime bien votre français Comment ferais-je pour le maîtriser autant que toi ? Et bien moi ça fait 40 ans que je suis né et que je le pratique Donc pratique-le pendant 40 ans Les deux futurs J'ai déjà lu ça Avant de répondre Miss Oratia Bluette se tournant vers Fulke et Frinel lui dit Les lèvres pincées Il est bien entendu que la participation de la maison Holmes Holmes sera de 25% dans les bénéfices de notre association Je comprends que maintenant qu'ils se marient non pas par amour mais pour le commerce Ce sont tous les deux des commerçants 15 répond Fulke et Frinel 15 seulement Ce ne serait pas juste puisque j'accorde 30% à la maison Strongbleble & Co Et bien disons 20% Miss Bluette Ils sont en train de négocier des chiffres pendant qu'ils se marient Bonne soirée et bonne fête Abdou de Merci Soit M. Frinel Mais c'est bien parce que c'est vous ajoute M. Katarna qui murmure cette phrase à mon oreille En vérité J'ai vu le moment où le mariage allait être tenu en échec pour un écart de 5% Enfin tout s'est arrangé Les intérêts des deux maisons ont été sauvegardés de part et d'autre Le révérend Nathaniel Morse réitère sa question Un oui sec de Miss Oratia Bluette Un oui bref de Fulk et Frinel lui répondent et les deux époux sont déclarés unis par les liens du mariage L'acte est alors signé eux d'abord puis les témoins puis le seigneur Faruskiar puis les assistants Enfin le clergiman y appose son nom et son paraphe ce qui clôt la série de ses formalités réglementaires Professeur Guillaume je me suis depuis l'Algérie J'aime bien ce que vous faites Bonne continuation Merci beaucoup User d'Algérie Les voilà arrivés pour la vie me dit le trial avec son petit mouvement d'épaule Pour la vie comme deux bouvreuils ajoute en souriant la Dugazon qui n'a point oublié que ces oiseaux sont cités pour la fidélité de leurs amours En Chine faites observer le jeune Pan Chao ce ne sont point les bouvreuils ce sont les canards mandarins qui symbolisent la fidélité dans le mariage Canards ou bouvreuils c'est tout un réplique philosophiquement M. Catarna La cérémonie est achevée on complimente les époux chacun retourne à ses occupations Fulc et Frinel à ses comptes Mistresse et Frinel à son ouvrage Rien n'est changé dans le train il n'y a que deux conjoints de plus Merci Professeur Merci Barakat Le Major Noltid Pan Chao et moi nous allons fumer sur une des plateformes laissant à leurs préparatifs M. et Mme Catarna qui m'ont l'air de faire une répétition en leur coin C'est probablement la surprise du soir Peu varier le paysage toujours ce monotone désert du Gobi avec les hauteurs des monts Humboldt sur la droite vers la partie qui se rattache au mont Nanchan Station assez rare et encore ne s'agit-il que d'une agglomération de huttes entre lesquelles la maison du cantonnier produit l'effet d'un monument C'est là que se renouvelle l'eau et le charbon du tender Au-delà du Karanor où apparaîtront quelques bourgades l'approche de la véritable Chine populeuse et laborieuse se fera sérieusement sentir Cette partie du désert de Gobi ne ressemble guère aux régions du Turquestan oriental que nous avons traversées en quittant Kashgar Ce sont des territoires aussi nouveaux pour Panchao et le docteur Chöking que pour nous Européens Je dois dire que le seigneur Faruskiar ne dédaigne plus de se mêler à notre conversation C'est un homme charmant instruit spirituel avec lequel je compte faire plus ample connaissance lorsque nous saurons arriver à Pékin Il m'a déjà invité à lui rendre visite en son yamen et ce sera l'occasion de le mettre à la question de l'interview Il a beaucoup voyagé et semble professer une sympathie particulière pour les journalistes français Il ne refusera pas de s'abonner au XXème siècle j'en suis sûr Paris 48 francs Département 56 étrangers 76 C'est quoi ça ? C'est le prix du journal Donc tandis que le train file à toute vapeur on cause de choses et d'autres A propos de la Kajgari dont le nom a été prononcé le seigneur Faruskiar veut bien nous donner des détails très intéressants sur cette province qui fut si profondément troublée par les mouvements insurrectionnels C'était à l'époque où la capitale résistant aux convoisises chinoises n'avait pas encore subi la domination russe Maintes fois nombre de célestes furent massacrés lors des révoltes des chefs turquestans et la garnison dut se réfugier dans la forteresse de Yangi Isar Parmi ces chefs d'insurgés il y en eut un cette Walikan Tula dont j'ai parlé déjà à propos du meurtre de Schlagintwet et qui devint temporairement le maître de la Kajgari C'était un homme très intelligent mais d'une férocité peu commune et le seigneur Faruskiar nous cite un trait de nature à donner une idée du caractère impitoyal de ses orientaux Il y avait à Kajgar dit-il un armurier de renom qui désireux de s'insurer les faveurs d'Walikan Tula fabriqua un sabre d'un grand prix L'ouvrage terminé il chargea son fils son garçon de 10 ans d'aller offrir ce sabre espérant que l'enfant recevrait quelques récompenses de la royale main Il en reçut une Ce personnage après avoir admiré le sabre demanda si la lame était de première trempe Oui répondit l'enfant Approche alors dit Wali Khan Tula et d'un seul coup il lui abattit la tête qu'il renvoya à son père avec le prix de ce sabre dont il venait d'éprouver l'excellente qualité Quelle histoire Ce récit a été fait avec une parfaite justesse d'inflexion Mais si M. Caterna lui t'entendit je pense qu'il ne m'aurait pas demandé d'en tirer le sujet d'une opérette turquestane La journée s'est écoulée sans incident Le train a marché avec son allure modérée d'une quarantaine de kilomètres à l'heure moyenne qui se fut élevée à 80 si on eut écouté le baron Weischnitzer La vérité est que les mécaniciens et les chauffeurs chinois ne s'inquiétèrent en aucune façon de regagner le temps perdu entre Tchirtian et Tcharkalik A 7h du soir nous arrivons au Karanor pour y stationner 50 minutes Ce lac qui n'est pas aussi étendu que le lobe nord absorbe les eaux du Sulho descendu des monts Nanchan Nos regards sont charmés par les massifs de verdure qui encadrent sa rive méridionale animée du vol de nombreux oiseaux On dit quoi après une partie sur un jeu ? Quoi ? Je ne comprends pas ta question Zouéko On dit quoi après une partie sur un jeu ? On dit bien joué Et Farah Ibrahim a envoyé une rose Merci énormément Et Zouéko a envoyé un GG Mais merci pour tous ces cadeaux Farah Ibrahim et Zouéko Merci Ah ! Zouéko D'accord je comprends ta question On dit quoi après une partie sur un jeu ? On dit Good Game GG Où en étais-je ? Là À 8h lorsque nous quittons la gare le soleil s'est couché derrière les dunes de sable et une sorte de mirage produit par réchauffement des basses couches de l'atmosphère prolonge le crépuscule au-dessus de l'horizon Si tôt parti si tôt à table le dining car a repris son aspect de restaurant et voici le repas de noces qui va remplacer le repas réglementaire Une vingtaine de convives ont été invités à cette agape Raywayen et en premier lieu le seigneur Faruskiar mais pour une raison ou une autre il a cru devoir décliner l'invitation de Fulk Efrinen Je le regrette car j'espérais que ma bonne chance m'aurait placé près de lui La pensée me vient alors que son nom illustre vaut la peine d'être envoyé à la direction du XXe siècle Ce nom est aussi quelques lignes relatives à l'attaque du train aux péripéties de la défense Jamais information n'aura mieux mérité d'être expédié par un télégramme si cher qu'il coûte Cette fois je ne risque pas de m'attirer une semence Nulle erreur possible dans le genre de celle qui s'est produite à propos du faux mandarin Yenlu que j'ai sur la conscience Il est vrai c'était dans le pays du faux merdice et là peut-être mon excuse Donc là je vous explique ce qu'il est en train de dire Claudius Bombarnac il avait fait un article disant que le train emportait vers Pékin la dépouille d'un chinois et c'était faux car ce n'était pas la dépouille d'un chinois c'était un trésor trésor qui a valu au train une attaque de bandits écouter de la musique ou manger une glace je préfère écouter de la musique je trouve qu'on t'entend pas assez ah bon ah bon il est où mon micro il est oh merci pour c'est quoi un micro merci pour le micro et un haut-parleur oh mais c'est trop c'est trop gentil Zouéco merci tu trouves qu'on t'entend qu'on t'entend pas assez c'est une blague c'est pour ça que tu m'envoies un micro je saisis ton humour bonsoir Abdel mais sans blague vous m'entendez bien on t'entend assez c'est juste la blague du micro ok 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 poursuivons c'est entendu dès que nous serons arrivés à Soutchew puisque la ligne télégraphique aura été rétablie en même temps que la voie ferrée je ferai passer une dépêche qui révélera à l'admiration de l'Europe entière le nom brillant de Faruskiar nous voici à table Fulke et Frinel a fait les choses aussi bien que le permettent les circonstances en vue de ce festin les provisions ont été renouvelées à Tcharkalik ce n'est plus la cuisine russe c'est la cuisine chinoise apprêtée par un cuisinier chinois à laquelle nous allons faire honneur par chance nous ne serons pas condamnés à manger au moyen de bâtonnets et les fourchettes ne sont point prohibées des repas du grand transasiatique je suis placé à la gauche de Mistresse et Frinel le major Noltitz à la droite de Fulke et Frinel nos autres convives se sont assis au hasard le baron allemand qui n'est point homme à bouder devant un bon morceau est au nombre des convives quant à Sir Francis Trévelyan il n'a même pas répondu par un signe à l'invitation qui lui a été faite merci pour votre contenu merci Adoptichime pour commencer potage au poulet et aux oeufs de vannot puis des nids d'hirondelles coupés en fils des jaunes de crabe en ragoût des gésiers de moineau des pieds de cochon rôti préparés à la sauce des moelles de mouton des holoturis frites je sais pas ce que c'est des ailerons de requins très gélatineux enfin des pousses de bambou au jus des racines de nénuphar au sucre toute victuelle des plus invraisemblables arrosée au vin de Shao Ying qui est servie tiède dans des théières de métal la fête est très gai et comment dirais-je très intime à cela près que le marié ne s'occupe aucunement de la mariée et réciproquement et oui ils se sont mariés pour le business tu préfères regarder TikTok ou profiter du mois de juillet c'est pas facile parce que j'aime bien TikTok et j'aime bien le mois de juillet mais on va dire que je préfère le mois de juillet quel lustique intarissable que notre trial quel jet continu de calambre d'aine incompris pour la plupart du je m'interromps car je viens de voir passer un bon jour juillet merci Zouéko ça n'arrête pas ça n'arrête pas les cadeaux merci beaucoup Zouéko regarde ton chat je regarde pas de problème j'espère que tu ne te ruines pas pour moi j'espère que tu as reçu ton salaire quel jet continu de calambre d'aine incomprise pour la plupart de calambours antédiluvien de coq à l'âne dont il rit de si bon cœur qu'il est difficile de ne pas rire avec lui il veut apprendre quelques mots de chinois et Pan Chao ayant dit que ching ching signifie merci il a ching chingué à tout propos avec des intonations burlesques t'inquiète j'ai les moyens ah ben t'es suisse je crois les suisse ils sont riches j'utilise vraiment quand j'aime les gens merci ça me touche mais si t'as une Rolex si t'as une Rolex tu dois avoir les moyens effectivement moi j'ai pas de Rolex oh là vous me voyez plus ah je peux me cacher si je cache mon visage vous me voyez plus du tout ça marche plus je suis pas suisse je suis français pourquoi je croyais que t'étais suisse parce que Rolex c'est une marque suisse je crois là il va en pause puis ce sont des chansons françaises des chansons russes des chansons chinoises entre autres le la chanson de la rêverie dans laquelle notre jeune céleste répète que les fleurs du péché sentent bon à la troisième lune et celle du grenadier rouge à la cinquième ce festin s'est prolongé jusqu'à dix heures à ce moment le trial et la dugazon qui s'étaient éclipsés avant le dessert font leur entrée l'un en houplande de cocher l'autre en caraco de bonne et ils ont joué les sonnettes avec un entrain une verve un brio en vérité ce ne serait que justice si clarity sur la recommandation de meillac et d'alélie leur faisait une place parmi les pensionnaires de la comédie française là il est à cité des noms de personnes de théâtre à minuit la fête a pris fin chacun de nous a regagné son compartiment nous n'entendons même pas crier le nom des stations qui précèdent l'ancheu et c'est entre 4 et 5 heures du matin qu'une halte de 40 minutes nous retient dans la gare de cette bourgade le pays se modifie sensiblement à mesure que le railway descend au dessous du 40ème degré afin de contourner la base orientale des monts Nanchan le désert s'efface peu à peu les villages sont moins rares la densité de la population s'accroît au terrain sablonneux se substituent les plaines verdoyantes et même les rizières car les montagnes voisines déversent abondamment leurs eaux sur ces hautes régions du céleste empire nous ne nous plaignons pas de ce changement après les tristesses du Karakum et les solitudes du Gobi depuis la Caspienne les déserts ont incessamment succédé au désert sauf à travers les massifs du plateau de Pamir jusqu'à Pékin maintenant ni les sites pittoresques ni les horizons de montagne ni les profondes vallées ne manqueront au parcours du grand transasiatique nous entrons en Chine la véritable Chine celle des paravents et des porcelaines sur les territoires de cette vaste province du Kintsu on ne voit pas oui parce que je me cachais hop en trois jours nous serons arrivés au terme du voyage et ce n'est pas moi simple correspondant de journal voué à d'interminables déplacements qui me plaindraient de sa longueur bon pour Kinko enfermé dans sa caisse et pour la jolie Zinka Clark dévoré d'inquiétude en sa maison de l'avenue Chakwa nous faisons halte pendant deux heures à Soutchew mon premier soin est de courir au bureau télégraphique le complaisant Panchaou veut bien me servir d'interprète l'employé nous apprend que les poteaux de la ligne ont été relevés de sorte que les dépêches suivent leur direction normale Claudius va pouvoir envoyer c'est Télégramme par le télégraphe sentir bon ou une bonne glace je suis en déjà bon donc je veux bien une glace cette fois alors le télégramme Soutchew 25 mai 2h25 du soir train attaqué entre Tcharchen et Tcharkalik par bande du célèbre Kitsang voyageurs ont repoussé attaque et sauvé trésors chinois morts et blessés de part et d'autre chef tué par héroïque seigneur mongol Faruskar un des administrateurs de compagnie dont nom doit être objet d'admiration universelle et merci Zouéko pour le cornet de crème glacée bon appétit merci merci beaucoup beaucoup donc Claudius a envoyé son télégramme pour expliquer ce qui s'est passé avec l'attaque du train je vous demande une seconde je ferme mes volets mes stores électriques je vous demande une seconde je vais fermer ma porte voilà alors poursuivons si cette dépêche ne me vaut pas une gratification de mon directeur deux heures pour visiter Souchi c'est maigre jusqu'alors en Turquestan nous avions toujours vu deux villes juxtaposées une ancienne une nouvelle en Chine ainsi que le fait observer Panchao deux villes et même trois ou quatre comme à Pékin sont emboîtées l'une dans l'autre ici Tai Che est la ville extérieure et le Che la ville intérieure ce qui nous frappe d'abord c'est que toutes deux présentent un aspect désolé partout des traces d'incendie ça est là des pagodes ou des maisons à demi détruites un amas de ces débris qui ne sont point l'oeuvre du temps mais l'oeuvre de la guerre cela tient à ce que Su Chew prise autrefois par les musulmans et reprise par les chinois a subi les horreurs de ces luttes barbares qui finissent par la destruction des édifices le massacre des habitants de tout âge et de tout sexe il est vrai les populations se refont rapidement au céleste empire plus rapidement que les monuments ne se relèvent de leurs ruines aussi Su Chew est-elle redevenue populeuse dans sa double enceinte comme dans les faubourgs qui lui donnent accès le commerce y est florissant et en nous promenant à travers la rue principale nous avons remarqué de nombreuses boutiques bien achalandées sans parler des revendeurs ambulants et là pour la première fois monsieur et madame Katarna ont vu passer entre les habitants qui se rangeaient plutôt par crainte que par respect un mandarin à cheval lequel était précédé d'un domestique portant un parasol à franges marque de la dignité de son maître puis il est une curiosité qui vaut la visite à Su Chew là vient aboutir la fameuse grande muraille du céleste empire donc la grande muraille de Chine après avoir redescendu au sud-est vers l'An Chew cette muraille remonte vers le nord-est en couvrant les provinces du Tian Su de Shanxi et de Pechili jusqu'au nord de Pékin ici ce n'est plus qu'une sorte d'épaulement en terre rehaussée de quelques tours ruinée pour la plupart j'aurais cru manquer à tous mes devoirs de chroniqueur si je n'étais allé saluer à son début cette oeuvre gigantesque qui dépasse tous les travaux de nos modernes fortificateurs est-elle réellement utile cette muraille de la Chine m'a demandé le major Noltis au céleste je ne sais ai-je répondu mais certainement à nos orateurs politiques auxquels elle sert de comparaison quand ils discutent des traités de commerce sans elle que deviendrait l'éloquence législative fin du chapitre voilà donc là ils sont vraiment arrivés en Chine est-ce qu'ils vont arriver à Pékin avant la fin du roman mystère chapitre 23 et ce sera le dernier pour ce soir je n'ai pas vu Kinko depuis 48 heures et encore la dernière fois n'ai-je pu échanger que quelques paroles pour le rassurer la nuit prochaine j'essaierai de lui rendre visite j'ai soin de me procurer des provisions à la gare de Soutchew nous sommes partis à 3 heures nos wagons sont attelés à une locomotive plus puissante à travers ces territoires accidentés les rampes sont quelquefois assez raides 700 kilomètres nous séparent de l'importante cité de Lan Chiau où nous ne devons arriver que le lendemain matin en marchant à une vitesse de 10 lieux à l'heure je fais observer à Pan Chiau que cette moyenne est relativement peu élevée que voulez-vous me répond-il en croquant des graines de pastèque vous ne changerez pas et rien ne changera le tempérament des célestes comme ils sont conservateurs à l'excès ils conserveront cette vitesse quels que soient les progrès de la locomotion et d'ailleurs monsieur Bombarnack que l'empire du milieu possède des chemins de fer je trouve déjà cela assez invraisemblable je vais faire un heureux bah je peux pas tu peux pas faire un heureux je ne dis pas le contraire ai-je répondu cependant quand on se donne des railways c'est pour en tirer tous les avantages qu'ils comportent bah fait insoucieusement Pan Chao la vitesse ai-je répondu c'est du temps gagné et gagner du temps le temps n'existe pas en Chine monsieur Bombarnack il ne peut exister pour une population de 400 millions d'hommes il en resterait trop peu pour chacun je voulais envoyer un coffre mais je peux pas ah bon bah c'est l'intention qui compte merci aussi n'en sommes-nous même pas à compter par jour et par heure c'est toujours par lune et par veille ce qui est plus poétique que pratique ai-je répondu pratique monsieur le reporter en vérité vous autres occidentaux vous n'avez que ce mot à la bouche être pratique mais c'est être esclave du temps du travail de l'argent des affaires du monde des autres de soi-même je vous l'avoue pendant mon séjour en europe demandez au docteur Jo King je n'ai guère été pratique et maintenant revenu en Asie je ne serai pas davantage je me laisserai vivre voilà tout comme le nuage se laisse emporter par la brise le brin de paille par le courant la pensée par l'imagination bonsoir mishmish bonnes vacances mais je ne suis pas en vacances mais merci quand même je vois je vois dis-je qu'il faut prendre la Chine comme elle est et comme elle sera probablement toujours monsieur Bombarnack ah si vous saviez combien l'existence y est facile un adorable farmiente entre paravent dans le calme des Yamen le souci des affaires nous préoccupe peu le souci de la politique encore moins songez donc depuis Fu Yi premier empereur en 2950 un contemporain de Noé nous en sommes à la 23ème dynastie actuellement elle est Manchu et ce qu'elle saura plus tard qu'importe avons-nous un gouvernement ou n'en avons-nous pas lequel de ses fils le ciel a-t-il choisi pour faire le bonheur de ses 400 millions de sujets à peine si nous le savons et désirons le savoir à l'époque de Jules Verne il n'y avait que 400 millions de Chinois ils sont un peu plus nombreux de nos jours pardon je croyais que vous étiez professeur non je ne suis pas professeur je suis chauffeur et livreur et il y a même des professeurs qui ne sont pas en vacances l'été il est évident que le jeune céleste a mille et dix mille fois tort pour employer sa formule numérative mais ce n'est pas moi qui l'entreprendrait à ce propos au dîner monsieur et madame effrinel placés l'un près de l'autre ont à peine échangé quelques paroles leur intimité semble moins étroite depuis qu'ils ont été mariés peut-être sont-ils absorbés dans le calcul de leurs intérêts réciproques encore mal fusionnés ah ils ne comptent pas par lune et par veille ces anglo-saxons ils sont pratiques trop pratiques en fait tant que je n'ai pas 16 pièces je ne peux pas envoyer un coffre et ce n'est pas grave si tu ne m'envoies pas de coffre c'est un beau roman merci oui tu le connaissais ? moi je ne le connaissais pas la nuit a été fort mauvaise le ciel d'une teinte pourpre et sulfurée était devenu très orageux vers le soir l'atmosphère étouffante la tension de l'électricité excessive cela nous vaut un orage extrêmement réussi c'est du moins l'expression dont M. Caterna a cru devoir se servir en ajoutant qu'il n'a jamais rien vu de mieux si ce n'est peut-être au second acte du frais chute pendant la chasse infernale la vérité est que le train court pour ainsi dire au milieu d'une zone éblouissante d'éclairs à travers un retentissement de foudre que l'écho des montagnes prolonge indéfiniment je pense même que le tonnerre a dû tomber à plusieurs reprises mais les rails métalliques s'emparant du fluide forment comme autant de conducteurs qui préservent les wagons de ces atteintes c'est en vérité un beau spectacle quelque peu effrayant ces feux de l'espace que la pluie torrentielle ne peut éteindre ces décharges continuent des nuages auxquels se mêlent les sifflet strident de notre locomotive lorsqu'elles passent devant les stations de Yan Li de Yun Cheng de Wu Lan Xie et de Da Qing le train traverse l'orage bah au moins pour les viewers de quoi ? Jules Verne chaque jeune devrait savoir nommer cet auteur ouais A la faveur de cette nuit si troublée j'ai pu communiquer avec Kinko lui remettre les provisions et m'entretenir pendant quelques instants avec lui C'est après-demain m'a-t-il demandé que nous serons arrivés à Pékin monsieur Bombarnac Oui après-demain Kinko si le train ne subit aucun retard Oh je ne crains point les retards mais lorsque ma caisse sera dans la gare de Pékin je ne serai pas encore rendu à l'avenue chaque fois Qu'importe Kinko puisque la jolie Zinka Clark se trouvera à la gare Non monsieur Bombarnac et je lui ai bien recommandé de ne pas y venir Pourquoi ? Les femmes sont si impressionnables elles chercheraient à voir le fourgon où j'ai voyagé elles réclameraient cette caisse avec une insistance qui pourrait éveiller les soupçons enfin elles risqueraient de se trahir Là je vous rappelle vite fait ce qui se passe Kinko c'est le voyageur clandestin qui voyage caché dans une caisse et il va à Pékin rejoindre sa fiancée Vous avez raison Kinko D'ailleurs nous n'arriverons en gare que dans l'après-midi Fort tard peut-être et le camionnage des colis ne se fera que le lendemain C'est probable Eh bien monsieur si ce n'est pas abusé je vous demanderai encore un léger service Qu'attendez-vous de moi ? Que vous veuillez assister au départ de la caisse afin d'éviter tout accident Je serai là Kinko je serai là je vous le promets Diable des glaces c'est fragile et je veillerai à ce qu'on ne les manie pas trop rudement Et même si vous le voulez j'accompagnerai la caisse jusqu'à l'avenue Chapeau Kinko le voyageur clandestin voyage dans une caisse où c'est écrit fragile glace et il y a l'adresse de sa fiancée pour la livraison C'est plus foot ou rugby ? Foot j'aime pas le rugby J'aime pas le rugby mais j'aime bien le foot Merci Zweko pour le ballon de foot Vous avez combien de cadeaux aujourd'hui ? Beaucoup Hakim Bilonda J'espère que vous allez bien Je vais bien Merci C'est un roman d'anticipation décrivant un monde utopique Mustafa Moustafa Moustafa tu parles de quoi là ? Du roman que je suis en train de lire ? Un roman d'anticipation décrivant un monde utopique Je n'osais vous en prier monsieur Bombarnel Vous aviez tort Kinko On ne doit pas se gêner avec un ami et je suis le vôtre D'ailleurs cela me sera très agréable de faire la connaissance de mademoiselle Zinka Clark Je veux être là quand on fera livraison de la caisse la précieuse caisse Je l'aiderai à la déclouer La déclouer ? Monsieur Bombarnac Et mon panneau ? Ah ! Corrège vite fait de sauter à travers mon panneau Un épouvantable coup de tonnerre interrompt notre conversation J'ai cru que le train allait être jeté hors des rails par la commotion de l'air Je quittais donc le jeune roumain et regagnais ma place à l'intérieur du wagon 8 cadeaux Mais merci Ce roman n'a jamais été adapté à l'écran comme dans le milieu sous les mers Non effectivement Ce n'est pas un roman connu celui-là J'ai déjà lu tous les plus connus de Jules Verne donc maintenant je lis les moins connus Le matin 26 mai 7h Arrivé à la gare de Lancheu 3h d'arrêt 3h seulement Voilà ce que nous vaut l'attaque de Kitsang Allons Major Noltis Allons Panchao Allons M. et Mme Katerna En route Nous n'avons pas une minute à perdre Mais au moment de quitter la gare nous sommes arrêtés par l'apparition d'un grand gros gris gras et grave personnage C'est une belle phrase Un grand gros gris gras et grave personnage C'est le gouverneur de la ville en double robe de soie blanche et jaune éventail à la main ceinture à boucle et mentille une mentille noire qui ferait meilleur effet sur les épaules d'une manola C'est quoi une mentille ? Mentille Longue et large écharpe de soie ou de dentelle le plus souvent noire couvrant la tête et les épaules qui fait partie du costume traditionnel des espagnols Tiens Il est accompagné d'un certain nombre de mandarins à globules et les célestes le saluent en rapprochant leurs deux points qu'ils meuvent de bas en haut avec inclinaison de la tête Ah ça ! Que vient-il faire ce monsieur-là ? Est-ce encore quelques formalités chinoises ? La visite des voyageurs et des bagages va-t-elle recommencer ? Et Kinko que je croyais hors de toute complication Rien d'inquiétant il ne s'agit que du trésor dont le grand transasiatique est chargé pour le fils du ciel Guillaume ça sent mauvais ici ça va être mieux avec ça je sens le parfum et c'est une bouteille de une bouteille de souhait mais merci Zouéko et Mich Mich on a appris un nouveau mot oui une mentille une sorte d'écharpe une bouteille de souhait alors qu'est-ce que je vais faire comme souhait j'ai plein de souhaits à faire je souhaite avoir un million d'abonnés ensuite je souhaite que oh c'est quoi ça c'est ADN Sound qui vient d'envoyer un TikTok merci beaucoup merci beaucoup j'ai plein de cadeaux ce soir vous êtes tellement gentil alors je fais le souhait d'avoir voilà un million d'abonnés allez c'est bien comme souhait pour la bienveillance bonsoir tout le monde merci ADN Sound merci à toi où en étais-je le gouverneur et sa suite se sont arrêtés devant le précieux wagon verrouillé et plombé et il le regarde avec cette admiration respectueuse que l'on éprouve même en Chine devant un coffre-fort renfermant plusieurs millions je demande alors à Popov ce que signifie la présence du dit gouverneur et si cela nous regarde en aucune façon répond Popov l'ordre est venu de Pékin de télégraphier l'arrivée du trésor c'est ce que le gouverneur a fait et il attend une réponse pour savoir s'il doit le diriger sur Pékin ou le garder provisoirement à Lancheou cela ne saurait nous retarder je ne le pense pas alors en route dis à mes compagnons mais si la question du trésor impérial nous laisse indifférent il ne paraît pas en être ainsi de seigneur Faruskiar et cependant que ce wagon parte ou ne parte pas qu'il reste accroché à notre train ou que l'on en décroche en quoi cela peut-il l'intéresser ? toutefois Ganjir et lui semblent très contrariés bien qu'ils cherchent à ne rien laisser voir tandis que les mongols prononçant quelques mots à voix basse jettent au gouverneur de Lancheou des regards peu sympathiques en ce moment le gouverneur vient d'être mis au courant de ce qui s'est passé pendant l'attaque du train de la part que notre héros a prise à la défense du trésor impérial du courage avec lequel il s'est battu comment il a délivré le pays de ce terrible Kitsang et alors en termes louangeurs que Panchaou s'empresse de nous traduire il remercie le seigneur Faruskiar il le complimente il lui fait entendre que le fils du ciel saura reconnaître ses services L'administrateur du grand transasiatique l'écoute de cet air tranquille qui le caractérise non sans quelque impatience je le vois très clairement peut-être se sent-il supérieur aux éloges comme aux récompenses même quand ils viennent de si haut je reconnais là toute la fierté les mongols mais ne nous attardons pas que le wagon au trésor continue ou ne continue pas sur Pékin peu nous importe ce qui est intéressant c'est de visiter Lan Cheu quoi que nous l'ayons fait sommairement il m'en est resté un souvenir assez net et d'abord il existe une ville extérieure et une ville inférieure pas de ruines cette fois cité bien vivace population très fourmillante et très active familiarisée par le chemin de fer avec la présence des étrangers qu'elle ne poursuit plus comme autrefois de ses curiosités indiscrètes de vastes quartiers occupent la droite du Wan O large de 2 km ce Wan O c'est le fleuve jaune le fameux fleuve jaune lequel après un cours de 4500 km précipite ses eaux argileuses dans les profondeurs du golfe de Pechili bonsoir Clover est-ce que ce n'est pas à son embouchure près de Tian Xin que le baron doit prendre le paquebot pour Yokohama demande le major Noltis c'est la même ai-je répondu il le manquera réplique le trial à moins qu'il ne trotte notre globetrotter le trot d'un âne dure peu comme on dit riposte M. Caterna et il n'arrivera pas il arrivera si le train n'a plus de retard fait observer le major nous serons en gare de Tian Xin le 23 dès 6h du matin et le paquebot ne part qu'à 11 là ils sont en train de parier et si l'allemand va avoir son bateau pour poursuivre son tour du monde il ne va pas être en retard qu'il manque le paquebot ou non mes amis ai-je répliqué ne manquons pas notre promenade en cet endroit un pont de bateau traverse le fleuve jaune dont le courant est si rapide que le tablier est soumis à un véritable mouvement de houle Mme Caterna qui a cru pouvoir s'y hasarder commence à pâlir Caroline Caroline s'écrit son mari tu vas avoir le mal de mer allons amène-toi amène-toi Mme Caterna s'amène et nous remontons vers une pagode qui domine la ville ainsi que tous les monuments de ce genre cette pagode ressemble à une pile de compotiers placés les uns sur les autres mais ces compotiers sont d'une jolie forme et elles seraient en porcelaine de Chine qu'on ne pourrait s'en étonner bonjour Fadil vu aussi mais sans y pénétrer d'importants établissements industriels une fonderie de canons une fabrique de fusils dont le personnel est d'origine indigène parcourut un beau jardin attenant la maison du gouverneur avec son capricieux ensemble de ponts kiosques vasques portes en forme de potiche il y a là plus de pavillons et de toits retroussés que d'arbres et d'embrage puis ce sont des allées pavées de briques entre les restes du sous-bassement de la grande muraille il était 10h moins 10 lorsque nous sommes revenus à la gare absolument éreintés car la promenade a été rude absolument essoufflée car la chaleur est très forte sur d'autres lives je peux donner d'autres cadeaux mais pas sur le tien ah bon ? alors là je ne sais pas du tout pourquoi tu m'en as déjà donné plein mon premier soin est de chercher du regard le wagon au million il est toujours à la même place l'avant-dernier du train sous la surveillance des gendarmes chinois en effet la dépêche attendue par le gouverneur est arrivée ordre de diriger le dit wagon sur Pékin où le trésor sera remis entre les mains du ministre des finances où est donc le seigneur Faruskiar je ne l'aperçois pas est-ce qu'il nous aurait faussé compagnie non le voici sur une des plateformes et les mongols sont remontés dans leur wagon quant à Fulke et Frunel il est allé faire quelques courses de son côté des échantillons de ses produits à colporté sans doute et Mrs. Efrunel est allée du sien un simple marché de cheveux à conclure très probablement tous deux reviennent en ce moment et reprennent leur place habituelle sans même avoir l'air de reconnaître les mariés ne se reconnaissent pas tant que les affaires vont bien tu préfères jouer avec une manette manger un bon pain une sucette ou alors regarder Zoribi je vois bien une manette de Nintendo Switch merci pour la lecture je t'en prie merci à toi Anna et c'est une manette de Playstation merci beaucoup Zweco bonne nuit et bon week-end bonne nuit et bon week-end à toi Mich Mich pas de Switch mais bon c'est pas grave merci merci Zweco pour tous ces cadeaux c'est bénéfique pour les francophones je l'espère bonsoir bonsoir diakite bon on a presque fini le chapitre et donc le live pour ce soir quant aux autres voyageurs ce sont uniquement des célestes les uns à destination de Pékin les autres ayant pris leur billet pour les stations intermédiaires Si Engan Onan Long je sais pas comment ça se prononce tous ces noms chinois Taïwan le train doit compter une centaine de voyageurs tous mes numéros sont à leur poste il n'en manque pas un 13 toujours 13 nous étions encore sur la plateforme au moment où le signal du départ a été donné lorsque monsieur Katerna demande à madame Katerna ce qu'elle a trouvé de plus curieux à Lan Chau de plus curieux Adolphe c'était de grandes cages suspendues aux murs et aux arbres et qui renfermaient de singuliers oiseaux singuliers en effet madame Katerna répond Pan Chau des oiseaux qui parlaient de leur vivant comment c'était des perroquets non des têtes de criminels quelle horreur s'écriva du gazon avec un jeu de physionomie des plus expressifs que veux-tu Caroline ? répond sentencieusement monsieur Katerna si c'est la mode dans ce pays ok bon fin du chapitre fin du chapitre et fin du live j'ai une question qu'est-ce que j'ai pas lu comme commentaire pas de problème j'espère que ça t'aidera ça m'aide merci Zweko ça m'aide une manette de jeu ça va m'aider moi je joue à la switch je t'envoyais 21 pièces en cadeau mais merci tellement c'est quoi ta question dit à quitter pose-la avant que je quitte le live oh Zweko encore un cadeau merci un TikTok Zweko pourquoi autant de cadeaux Zweko est-ce que est-ce que tu apprends beaucoup de choses avec mes TikTok est-ce que tu apprends tous les jours quelque chose et tu m'envoies maintenant une balle de tennis merci ma dernière pièce et c'est Eko qui m'envoie une rose merci vous êtes tous adorables je t'adore c'est pour ça mais ça c'est tellement adorable de me dire ça 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 me touche vraiment ça ça m'encourage à à continuer de faire des TikTok bien sûr que j'apprends je viens de découvrir votre littérature merci Fadil comment améliorer la langue française tu veux dire comment t'améliorer toi et bien lis lis par exemple voilà bien allez si vous avez d'autres questions je peux rester un petit peu sinon je vais arrêter le live oui oui pour t'améliorer voilà lis écoute mes TikTok regarde des vidéos en français et si tu peux parle en français parle 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 sache que je te donne tout mon courage pour percer merci Zweko j'aimerais un jour vous puissiez lire un roman congolais ah petite question il parle quelle langue au Congo il parle français je connais pas du tout de livres congolais par contre Hakim Bilonda c'est le meilleur merci Rodri 16 si c'est comme ça qu'il faut dire je te suis de l'Algérie je t'adore frère continue merci merci vous êtes tous trop gentils moi même je suis nul en langue anglaise français et Skander m'envoie attendez je prends les choses dans l'ordre regardez les TikTok de Guillaume vous allez beaucoup apprendre merci Zweko Zizou merci beaucoup vous êtes nombreux ce soir bonne continuation merci Fadil peut-être déjà répondu désolé si c'est le cas prof en collège ou lycée aucun j'ai déjà répondu mais c'est pas grave c'est pas grave je répète je ne suis pas prof dans la vraie vie je suis prof uniquement sur TikTok je suis chauffeur livreur par contre si vous voulez je peux vous donner des cours particuliers vous me contactez sur Instagram et c'est Skander qui m'a envoyé une rose merci beaucoup Skander DZ25 DZ25 je pense que tu es algérien Sagarasoul il faut nous donner des cours sur l'analyse grammaticale et logique je ne sais même pas ce que c'est je ne sais même pas ce que c'est que ce truc là mais je donne des cours sur un peu tout ce que tout ce qui est possible de faire donne moi des questions plus précises si tu veux que je fasse des TikTok oui il parle français un pays colonisé par la Belgique le Congo belge c'est pour ça qu'on l'appelle le Congo belge si on l'appelle encore comme ça propose moi un livre congolais et on verra ce que je peux faire oui oui nous quoi oui oui nous alors ensuite on a quoi on a Skander qui m'a envoyé une bouteille de souhait merci donc j'ai le droit à un souhait je souhaite avoir un million d'abonnés un boy à Pretoria par exemple ça c'est un livre congolais un boy à Pretoria de Zamenga Batukezanga ok alors je sais je sais pas du tout ce que c'est comme roman je sais je sais pas si je vais aimer on a ensuite Skander qui m'a envoyé encore une rose c'est plus si oui c'est une autre rose merci Skander meilleur prof de TikTok quand même merci c'est gentil j'ai toujours suivi vos vos bubs vos bubs c'est quoi les bubs ensuite on a Skander qui m'a encore envoyé une autre rose merci énormément nous parlons français au Congo ok il était cool ce live ouais merci il y avait plein de monde en plus c'était chouette c'était sympa j'avais plein de commentaires j'ai plein de cadeaux c'est incroyable j'ai jamais eu autant de cadeaux dans un live je vais pas compter combien j'en ai eu sache que ça se réalisera bah si ça continue d'augmenter oui ça se réalisera un jour t'es toujours avec ta femme oui avec Diane arc-en-ciel coucou à toi depuis le Togo je te suis et j'admire tes vidéos merci user et salut le Togo un boy après Toya c'est roman congolais 143 pages zéro avis sur Google millions d'abonnés en cours partager ses contenus SVP merci 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 voilà bon et ben écoutez c'était sympa ce live je vais m'arrêter on va aller se coucher il nous reste je pense deux lives pour finir le roman et je ne sais pas quand ce sera je ne prévois pas Skander qui m'envoie un cornet de crème glacée mais merci 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 tellement ok qui l'amène bonne nuit c'est mieux allez je vous remercie encore vous êtes tous super gentils bonne soirée bonne nuit à la prochaine bisous ciao faites de beaux rêves brossez vous les dents etc 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 bisous bisous bande d'occu hop je coupe bonsoir